Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on va aborder un sujet qui est un grand mystère pour la plupart des guitaristes, je veux bien sûr parler des modes. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la théorie musicale, je suis rapidement tombé sur ce que l'on appelle les modes. Et là, ça a été le drame. Peu importe les trucs que je lisais sur les modes, je n'arrivais absolument pas à comprendre ce que c'était et à quoi ça pouvait bien servir. Le sujet est tellement large et pas forcément très facile à comprendre si l'on n'est pas un habitué de la théorie musicale que je me suis retrouvé assez rapidement perdu. Il a fallu que je retravaille tout ça avec mon prof de guitare histoire de bien décortiquer le vrai du faux. Donc là, aujourd'hui dans cet épisode, je ne vous propose pas une analyse en profondeur des modes, mais plutôt une introduction, un travail en fait préparatoire pour l'apprentissage des modes. Pour cela, je vais reprendre des positions que l'on a vues la dernière fois. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode de la dernière fois, je vous invite à aller le regarder avant l'épisode du jour. Vous pouvez retrouver le lien juste ici, bien évidemment, ou dans la description de la vidéo. Une fois que vous avez travaillé ces positions, que vous les avez bien dans les doigts, je vais vous expliquer quel est le rapport entre ces positions et les modes. Allez, c'est parti ! Pour commencer, il faut savoir qu'il y a énormément de modes en musique. Ce que l'on appelle un mode en musique, en fait, c'est une échelle musicale. Une échelle musicale, c'est donc un ensemble de notes qui se relie les unes entre elles. La gamme majeure que l'on a vue la dernière fois, c'est un mode. Le fait qu'il y ait une relation comme ça entre les notes, vous savez, avec les intervalles, ça va nous créer un schéma de notes, une succession de notes. Et cette succession de notes, on appelle ça une gamme, ou bien un mode. Ce qui va différencier la gamme du mode, c'est que pour le mode, on va avoir une espèce de note de référence, que l'on va pouvoir appeler soit la note tonique, soit la note de référence. Alors, des modes en musique, il y en a plein. Il y a les 7 modes classiques dont on va parler aujourd'hui, mais il y a aussi tout un tas de modes que l'on appellera altérés, qui sont d'autres schémas, donc d'autres modes. Les modes classiques, ils sont au nombre de 7. Retenez bien ce chiffre, 7, il est important, nous le verrons tout à l'heure. Donc, ces fameux modes, on leur donne un nom qui nous vient du grec. Il y a le mode ionien, le mode dorien, le mode phrygien, le mode lydien, le mode mixolydien, le mode aéolien ou éolien, et pour finir, le mode locrien. Tous ces noms un petit peu complexes nous viennent donc, comme je le disais, du grec. L'idée donc, c'est que chaque mode est un peu associé à une certaine sonorité. Je vais prendre comme exemple le mode ionien. Pour jouer notre mode ionien, c'est tout simplement les mêmes notes que notre gamme de Do majeur que l'on a vu la dernière fois. Vous vous souvenez Do majeur qui faisait comme ça la dernière fois ? Eh bien ça, c'est notre mode ionien. L'idée donc derrière les modes, c'est d'avoir donc cette note de référence ou cette note tonique. La tonique ou la note de référence ici sur Do majeur, bien évidemment, c'est Do. L'idée donc, c'est d'avoir cette note de référence. Si je mets un Do en référence comme ça et que j'improvise par-dessus en utilisant juste les notes que je vous ai jouées, ça va donner quelque chose comme ça. Donc, quelque chose d'assez positif, quelque chose d'assez joyeux. Ensuite, le mode dorien, lui, est plutôt un mode mineur. Et donc, pour le retrouver, la position que l'on a vue la dernière fois en partant du Ré, nous donne le mode de Ré-Dorien. Donc, pareil, si je mets un Ré en référence, juste une note de Ré-Tenue et que j'improvise un petit peu par-dessus, vous allez entendre quelque chose qui va sonner Dorien. Je vous joue juste vraiment les notes que je viens de vous jouer ici. donc c'est-à-dire Ré-Ré-Fa-Sol-La-Si-Do-Ré. Eh bien, si je joue quelques notes dessus avec ce Ré en référence, ça va nous donner quelque chose comme ça. Vous entendez ? La sonorité n'est pas du tout la même. Pourtant, en fin de compte, la seule note que j'ai comme référence, c'est une note toute simple. Il n'y a pas d'harmonie. Ce qui va venir faire entendre l'harmonie, c'est les notes que je vais jouer dessus et c'est ça, du coup, un mode. Je vous disais donc tout à l'heure qu'il y a cette mode classique. Le yonien, on l'a vu. Le dorien, on l'a vu. Ensuite, le phrygien. Eh bien, tout simplement, pour le retrouver, si je joue la position que l'on a vu la dernière fois en partant du mi, j'ai un mode de mi phrygien. Si je pars du Fa, j'ai un mode de Fa-Lydien. Si je pars du Sol, j'ai un mode de Sol-Mixolidien. Et si je pars du La, j'aurai un mode de La-Éolien. Si je pars du Si, j'aurai un mode de Si-A. le crien. Voilà, alors, je pense que je vous ai déjà un petit peu embrouillé. Là, j'ai repris tel quel les mêmes positions que l'on a vu la dernière fois. Mais, et c'est là tout l'intérêt des modes, je pourrais passer sur chacun des modes, mais avoir la même note de référence. Par exemple, je vais prendre, ici, pour le reste de la vidéo, le La en note de référence. Le La, je vais le prendre cinquième case sur ma corde de Mi. et je vais commencer par jouer un La Ionien. La position, ça va être celle-ci. Vous voyez, c'est la même position que l'on avait fait la dernière fois en partant de la huitième case pour jouer un Do majeur. Mais, cette fois-ci, transposé en partant de la cinquième case, donc, en partant du La. Si je vous parle un petit peu en intervalle, on va avoir tonique, second majeur, tierce majeure, quarte plus, quarte, sixth, septième majeure, et je reviens sur la tonique. Mais ensuite, si je veux jouer un La dorien, il correspondait tout à l'heure à notre position de Do majeur mais en partant du Ré, donc en partant d'ici, eh bien, je viens jouer ça, mais en partant du La. Donc, si j'analyse ce mode dorien, j'ai Témique, second majeure, tierce majeure, quarte plus, quarte, sixth, septième majeure, et je reviens sur ma tonique. Si je la joue en entière, c'est ça. Ensuite, le troisième mode, on l'a dit tout à l'heure, c'est le mode phrygien. Il correspond du coup à ma position en partant du Mi, c'était celle-là. Eh bien, je viens jouer ça, mais en partant du La. bas tonique, une seconde majeure, une tierce majeure, une quarte juste, une quarte juste, une sixth bémol, une septième majeure, et une tonique. Je vais du coup la jouer en entière, ça donne ça. Ensuite, mon mode suivant, c'est le mode lydien, le quatrième mode, donc en partant du Fa. Vous vous souvenez, le Fa, on le prenait ici à la première case. Eh bien ici, je viens jouer la même chose, mais en partant du La. Au niveau des notes, j'ai tonique, seconde majeure, tierce majeure, quarte augmentée, quinte, sixth, septième majeure, et tonique. Et là, vous commencez à voir que les modes, ils sont en fin de compte assez proches. C'est-à-dire que, par exemple, entre mon mode ionien, qui était celui-ci, et le mode lydien, je n'ai qu'une note de différence. Ionien, lydien. Donc cette note de différence qu'il y a entre ces deux modes, elle va être importante puisque si vous avez juste votre tonique de référence, ce qui va sonner soit ionien, soit lydien, c'est le fait d'avoir ou non cette note-là. Je vous mets un La en référence et je vais jouer ionien dessus. donc là, j'ai improvisé en ionien. Si je mets la même note de référence, vraiment la même chose, mais au lieu de venir jouer là, je viens jouer donc ici pour avoir le mode lydien, ça va me donner ça. Vous entendez que du coup, ça ne sonne pas pareil. Après le lydien, j'ai le mode mixolydien, donc on va reprendre la position en partant du Sol. mais on va la jouer en partant de notre La. On a du coup tonique, seconde majeure, tierce majeure, quarte, quinte, juste, suite, septième mineur, tonique. Comme vous voyez, encore une fois, ce mode mixolydien, il est très très proche du mode ionien. La seule note qu'il y a de différence entre les deux, c'est la septième. Dans le ionien, la septième, elle est majeure. Dans le mixolydien, la septième, elle est mineure. Donc si je veux improviser et sonner mixolydien, il va falloir mettre l'accent sur cette septième mineure. Ensuite, le mode éolien, c'est le mode mineur par excellence. C'est le mineur naturel. Donc là, vous devez déjà connaître la position puisque le la éolien correspond au la mineur. Donc c'est cette position-là. On retrouve une seconde majeure, une tierce mineure, une quarte, une quinte, une sixte bémol ou sixte diminuée, une septième mineure et on revient sur la tonique. Pour finir, on va voir le mode locrien. Lui, le mode locrien, il correspond donc à notre position si on prend notre gamme de Do majeur et qu'on part du Si. mais cette fois, en partant du La, ça nous donne ça. Il est composé du coup d'une tonique, une seconde mineure, une tierce mineure, une quarte, une quinte diminuée, une sixte diminuée, une septième mineure pour revenir à notre tonique. Le mode locrien, c'est un mode qui est un petit peu mal aimé puisqu'il contient une quinte diminuée. C'est d'ailleurs le seul mode que l'on a vu avec cette quinte diminuée. Si vous avez déjà entendu parler, en classique, on n'utilisait pas du tout cette quinte diminuée qui était considérée comme l'intervalle du diable. Le fameux Diabolus in Musica. Mais nous, on ne joue pas du classique et ça, c'est un accord que l'on retrouve très fréquemment dans le métal. Donc le mode locrien, c'est un mode que l'on va pouvoir retrouver dans le métal, dans le hard rock et dans tous ses dérivés. Alors, ionien, dorien, phrygien, lydien, mixolydien, éolien, locrien, tous ces noms farfelus, comment les retenir ? Eh bien, je vais vous donner un conseil pour les retenir dans l'ordre. Mon professeur de guitare, lorsqu'il me les a appris, afin de les retenir dans l'ordre, il avait créé une petite phrase où les lettres correspondaient en fait au mode. Si vous vous souvenez un petit peu vos cours de maths, pour retrouver les décimales de pi, on avait créé des phrases. Vous savez, pi, c'est ce nombre magique qui correspond à 3,14159, etc. Et pour s'en souvenir, à l'école, moi, j'avais appris une formule qui commençait par que j'aime à faire connaître. Et du coup, en se souvenant de ça, on se souvenait des décimales de pi. Là, l'idée, c'est de reprendre un peu le même système, la même idée, mais pour se souvenir des modes. Je vous donne celui que mon prof m'avait appris. C'était ID pour le mal. I, Ionien, D, Dorien, pour Phrygien, Le, Lydien, M, Mixolydien, A, Aéolien, L, Locrien. Voilà, donc, petite dédicace à mon prof de gratte, Benoît, 15 ans après, je m'en souviens toujours. Là, je vais vous en donner une autre à ma façon pour retenir les modes. Eh bien, imaginez, vous faites une cagnotte en ligne pour soulever des fonds pour votre ami Laurent puisqu'il a été emprisonné à tort. Eh bien, vous pouvez dire que du coup, les gens qui participent, ils donnent pour libérer mon ami Laurent. Ils, Ionien, donnent, Dorien, pour, Phrygien, libérer, Lydien, mon, Mixolydien, ami, Aéolien, Laurent, Locrien. Voyez, comme il y a deux modes qui commencent par L, j'ai choisi d'utiliser libérer pour Lydien et Laurent pour Locrien. Donc, merci à tous les Laurents. Voilà, alors on vient un petit peu de gratter la surface de ce que l'on appelle les modes. Si vous n'avez rien compris ou si vous ne voyez pas trop où ça nous mène, ne vous inquiétez pas. Là, l'idée, c'était vraiment de vous donner des bases, de vous donner des repères, vraiment de préparer le terrain pour un travail plus approfondi sur les modes. D'autres épisodes sur le sujet viendront plus tard. Et du coup, là, on est vraiment sur une technique qui, moi, m'a permis de comprendre un petit peu ce qui étaient les modes. D'autres guitaristes, d'autres musicologues vous diront probablement que j'ai complètement tort et que ce que je raconte, c'est nul. Mais, moi, ça m'a permis de comprendre et aujourd'hui, j'estime que j'ai une compréhension des modes grâce à ces repères que je me suis fait. Du coup, moi, je vous transmets cette chose-là. Peut-être que du coup, par rapport à des choses que vous avez déjà appris, ça va aller en contradiction. Mais je suis sûr que si vous mettez un petit peu toutes ces choses bout à bout et que vous approfondissez vos connaissances sur le sujet, vous verrez du coup les liens entre ce que vous connaissez des modes et ce que je vous ai transmis aujourd'hui. Histoire de conclure cette vidéo, ce que je vous propose, ça va être de faire un petit exercice sur un métronome. On va prendre chaque mode 3 notes par corde comme on a fait la dernière fois, en triolet de croche comme on a fait la dernière fois, sauf qu'ici, on va monter le premier mode toujours en partant de notre tonique de là. On va monter d'abord le mode ionien puis on va le redescendre. On va ensuite monter le mode dorien puis on va le redescendre. Ensuite, le mode phrygien. Ensuite, le mode lydien. Ensuite, le mode mixolydien. Ensuite, le mode éolien. Pour finir sur le mode le cryin. Et on va essayer de vraiment d'enchaîner sans s'en mêler les pinceaux. On va se faire ça sur un métronome à un tempo vraiment très très raisonnable. Et ça va nous conclure cet épisode. avec des huit. Les pinceaux. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 Voilà on arrive à la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Bien évidemment comme je disais au début ce n'est qu'une initiation, ce n'est un petit peu qu'un grattage de la surface des mods histoire de vous introduire à ça. Le sujet est tellement vaste que l'on aura l'occasion d'y revenir dans plusieurs vidéos. On pourrait d'ailleurs très bien passer au moins une vidéo pour chaque mod. Et c'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Bref si la vidéo vous a plu, si je vous ai appris des choses, dites-le moi dans les commentaires et mettez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et ben faites-le tout de suite. Quant à moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501